Voilà. Donc, bienvenue à tous pour cette rencontre de MRC de Rouville. Madame Bouragard, est-ce que vous vouliez constater le Coran-Bissi, Rouville? Oui, bien sûr. Donc, pour la municipalité d'Ange-Gardien. Jean-Pinçonneau, maire. Pour la ville de Mariville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arfeneau, maire. Pour la ville de Richelieu. Jean-Claude-Sœur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Mau-Noir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Madame Desuart, votre micro était fermé. Jocelyne Desuart, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-de-Botsford. Robert Vink, maire. Pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les élus forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jean-Claude Douceur. Je vous cède la parole, M. Louceur. Merci beaucoup, Mme Beauregard. On va débuter avec la séance par l'adoption de l'ordre du jour. Il y aurait deux points qui seraient retirés. On parle du point 4.1 et le point 7.1. Bien, par contre, on aurait l'ajout de deux autres points, Mme Beauregard, si vous voulez nous les dire. Oui, donc l'ajout des points 12.2.4 et 12.2.5. Est-ce qu'on peut avoir un libellé à côté? Ah oui, excusez-moi. Donc, deux levées de probation de deux employés. C'est bien beau. Est-ce que ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition? M. Pinceneau propose, appuyé par M. Paquin. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, on procède 2.2. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 17 juillet 2021. Est-ce qu'il y a des corrections, des coquilles, des points d'information ou si j'ai un proposeur? Je vais proposer. M. Arsenault propose, appuyé par Mme Desward appuie. Ça va être tout le monde? Maintenant, trois périodes de questions réservées au public. Mme Beauregard, on a reçu une question, je pense. Oui, absolument. Donc, on a reçu une question d'une citoyenne de Maléville au sujet de la récupération des masques dans les écoles. Donc, dans le cadre de l'échange qui a eu lieu sur les réseaux sociaux avec la MRC, nous avons transmis l'information à la citoyenne sur le recycleur qui a été sélectionné par la MRC. Et la garantie que nous avons sur la récupération des masques et la traçabilité de la matière. Et puis, suite à différentes questions additionnelles, donc la citoyenne vous demande, est-ce possible pour la MRC de prendre un arrangement avec le centre de service scolaire des Hauts-Rivières pour ce type de service puisque des milliers de masques sont utilisés tous les jours? Bon, bien, si on comprend la problématique pour nous avoir discuté un peu, c'est que dans le fond, il va falloir valider premièrement la demande. Puis, n'oublions pas que c'était un genre de projet pilote qu'on faisait avec l'éco-centre pour les masques. Mais si ça peut fonctionner avec la commission scolaire, c'est à regarder et à valider, mais avant, il faudrait s'assurer c'est quoi la position de la commission scolaire là-dedans pour qu'effectivement, il y ait le plus de masques qui soient retenus et recyclés et envoyés au bon endroit. Moi, je pense que c'est la prémisse dans la MRC que les matières n'allent pas à l'enfouissement. Donc, on va prendre, on va garder l'information comme il faut sur ce sujet-là pour avoir la meilleure réponse. Puis, on va faire un suivi avec la dame concernant la commission scolaire, bien, sans les services scolaires, anciennement la commission scolaire. C'est bon? On continue? Il n'y a pas d'autres questions, madame Maboran? Non? 4 dans l'aménagement du territoire dans le 4.1.2 Règlement 92-2005-74 de la ville de Saint-Césaire. Recommandations de nos aménagistes à l'adoption. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose à pied par M. Pinsonneau. C'est bon? Ça va être tout le monde? 4.2. Maintenant, un avis de motion et projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé. Donc, on parle pour la municipalité de Rougemont. Il y a une modification à faire au schéma d'aménagement. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut donner cet avis de motion-là? M. Benjamin donne l'avis de motion. C'est exact? C'est bon à tout le monde? 4.3. Maintenant, inventaire du patrimoine bâti. Donc, l'octroi de contrat. On parle d'un montant total de 48 749 $, mais naturellement avec une subvention. Qu'est-ce qui resterait à payer pour les municipalités de la MRC? C'est environ 1 800 $, un peu moins que la 1 800 $. Peut-être, Mme Dion, elle en dirait un peu plus? M. Benjamin, en fait, c'est un projet commun. C'est financé à même le FRR volet 2, la partie de la MRC. Donc, il n'y a aucun coût pour les municipalités. C'est la firme passerelle coopérative en patrimoine qui serait retenue. Et puis, on a eu la confirmation de la subvention. Donc, c'est un projet qui va pouvoir aller de l'avant assez rapidement une fois que le contrôle va être accordé. M. Benjamin, la question, c'est dans le… Voyons, on a une autre explicative. On parlait d'un montant de 9000. Il y avait 80 % subventionnés, mais il restait un 20 %. Puis, il y avait un autre montant que j'ai cru comprendre. C'était les municipalités de MRC qui paieraient, non? M. Benjamin, c'est mis. Ça avait été pris à même le FRR volet 2, là, quand on a fait la demande de subvention il y a déjà quelques mois. M. Benjamin, c'est encore mieux. Est-ce que j'ai une question ou une proposition? M. Benjamin, j'étais juste étonné de l'écart entre les deux soumissions. C'est du simple au double. Puis, on s'est bien assuré que, c'est ce que j'ai vu dans les notes, que c'était bel et bien conforme. Mais c'est quand même étonnant comment l'écart était grand entre les deux propositions. C'était mon seul commentaire. Et tant mieux si on l'a moins cher. M. Benjamin, on s'est fait la même réflexion. C'est pour ça qu'on a ultra vérifié pour assurer que tu t'étais conforme. M. Benjamin, n'oublions pas, ça va être des bâtiments de 1140 et moins qui vont être à l'inventaire de ça. Mme Gagnon propose. C'est ça, appuyé par M. Vigne. C'est bon avec tout le monde? M. 4.4. Approbation des critères de pondération concernant l'appel d'offres sur invitation pour la révision du PDZA. Peut-être quelques explications, Mme Dion. M. Oui, on a déposé une demande d'aide financière au MAPAC le mois dernier ou le mois d'avant. On a eu la réponse positive, donc on va avoir une subvention pour faire la révision du PDZA. Pour faire la révision de celle-ci, ça va nous prendre un consultant externe qui va venir nous aider. Donc, on voudrait aller en appel d'offres sur invitation. On a allé en appel d'offres sur invitation avec la pondération pour faire approuver avant d'aller en appel d'offres la pondération par le conseil. Donc, vous avez les différents barèmes et critères qui vous sont présentés pour qu'on puisse aller en appel d'offres sur invitation. Voilà. Cette obligation-là vient du MAPAC? Non, cette obligation-là vient de la loi sur l'attribution des contrats. Je pense que c'est une obligation qui venait du MAPAC. À partir du moment où on fait un appel d'offres professionnel sur invitation avec des critères de pondération, il faut les faire approuver par le conseil. C'est bon. M. Parké, une question? En fait, c'était juste pour le bénéfice parce qu'on a vu dans les statistiques qu'il y a des citoyens qui regardent nos vidéos de séance. Peut-être que tout le monde n'est pas familier avec PDZA. Juste peut-être expliquer ce qu'est un PDZA. Le plan de développement de la zone agricole. Voilà. C'est bon. Mme Desford, vous avez une question? Non, je propose. Mme Desford propose. Est-ce que c'est appuyé? Second. Qui est qui a parlé? M. Arsenault? C'est bon. M. Arsenault, seconde. Ça va avec tout le monde? Oui. Maintenant, dans la gestion des cours d'eau 5.1, demande d'intervention dans le cours d'eau Saint-Paul-Saint-Pierre, situé à Saint-Paul-la-Botsford, donc avec la firme Pleine-Terre qui pourrait faire des pleins de vie et ainsi de suite. C'est bon. M. Arsenault propose. Appuyé par. M. Vink. C'est bon à tout le monde? C'est bon. 5.2, maintenant, demande d'intervention dans le cours d'eau Catherine, situé à Richelieu, la plus belle ville. Bon, en tout cas, mettons, une des plus belles. Bon, en tout cas, mettons, les huit plus belles. Donc, demande d'intervention à Richelieu, donc encore la firme Pleine-Terre serait mandatée pour faire des pleins de vie pour qu'après ça. Par contre, dans le même, ce serait la ville qui serait mandatée pour faire des travaux. On les autorisera. C'est ça? Oui, exact. Est-ce que j'ai une proposition? M. Pinsonneau, M. Appuyé. M. Pinsonneau va pour M. Pacrin. Appuyé. C'est bon à tout le monde? 6. Dans les matières résiduelles, maintenant, modification au programme de subvention pour l'achat et l'utilisation de couches lavables. On s'en vient avec les produits hygiéniques, plusieurs dérivés des produits hygiéniques. Donc, il faut modifier le règlement, le programme de subvention à cet égard. Donc, on vous propose de faire un addendum numéro 3, puis que, subséquemment, s'il y a des modifications à faire, que ça se fasse seulement par résolution. Donc, c'est des ajouts, des retraits de choses, selon la nature et l'évolution du dossier dans ça. J'en ai beaucoup de demandes. C'est très populaire. Oui, c'est le premier surpris. Très surpris. Notre municipalité, on a plusieurs demandes. C'est bon. Moi, je trouve que c'est parfait. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Gagnon propose. Appuyé par M. Vink. Ça va, tout le monde? 6.2. Maintenant, consultation sur l'élimination des matières résiduelles de la CMM, le commentaire de la MRC d'Euroville, qui propose, dans le fond, de s'attacher avec le rapport ou la mémoire que la TPEC, la table des préfets de la Maudelique, la table des préfets élus de la Couronne-Sud, vont déposer auprès de la CMM. On avait discuté. Je pense que tout le monde était favorable à ça. Est-ce que j'ai une proposition? M. Paquin. Appuyé par Mme Dessoies. C'est bon? 6.3. Maintenant, pour l'éco-centre. 6.3.1. Projet d'entente avec le Centre d'action bénévole de Saint-Césaire. Récupération de petits objets et meubles. Peut-être un petit peu de détails, Mme Dion? Oui. Écoutez, on a approché les deux camps sur notre territoire pour faire des ententes de ce style avec les deux. Il y en a un à Maryville et il y en a un à Saint-Césaire. Celui de Maryville l'a décliné car ils ont trop de choses. Donc, c'est vraiment pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'ils sont pleins présentement. Donc, c'était impossible pour eux. Donc, on voudrait faire une entente avec le Cap de Saint-Césaire pour venir récupérer des objets qui sont encore bons pour qu'ils puissent les réutiliser et les revendre dans leur friperie. Je n'ai pas le bon terme, mais dans leur friperie, pour que ça puisse servir aux citoyens de la MRC. Donnez une deuxième. Mme Desward propose. J'avais une question. J'avais une question. J'aimerais savoir les objets qui ne seront pas récupérés, qui sont récupérables, parce qu'il faut faire un tri vraiment conscientieux de ces choses-là. C'est que, dans le passé, nous, à Saint-Césaire, il y a eu beaucoup de... Ils venaient porter des... La pollution sauvage venaient porter des... Excusez-moi, j'ai un blanc, mais des meubles, des vieux meubles. En tout cas, c'est la ville de Saint-Césaire qui payait des containers pour aller porter ça dans les centres de récupération. Mais est-ce qu'il sera peu utilisable pour pouvoir retourner au centre ou à l'éco-centre de Saint-Césaire? En fait, oui. Ils vont venir chercher ce qui est à l'éco-centre. Donc, ce qui n'est pas bon est déjà dans les containers. Ce qu'on regarde, c'est seulement ce qui est bon. C'est à l'éco-centre. Et de Marie-Ville et de Saint-Césaire. Perfectionnel. Le tri va être fait. Je seconde. Mme Desward propose. M. Benjamin Appuy. C'est bon? 6.3.2, maintenant, l'achat d'une tablette électronique pour l'éco-centre situé à Saint-Césaire. Donc, on parle d'un montant de 4.316 $, mais ça inclut le logiciel à l'intérieur? J'ai compris. Oui. Ils vont faire l'installation. En fait, l'objectif, c'était d'acheter… On a acheté une tablette pour Marie-Ville. On voulait l'essayer pour être certain que ça répondait à nos besoins. Si ça répond à nos besoins, ça nous prend aussi une tablette pour Saint-Césaire, d'où l'achat d'une tablette semblable. Le logiciel va être payé pour Saint-Césaire en même temps? Est-ce que je veux dire, c'est sûrement pas deux fois le même montant quand on va l'appliquer pour Saint-Césaire? Non, bien, je veux dire, celle de Marie-Ville qui est déjà installée dessus, le logiciel est en… Si à Saint-Césaire, ils ont besoin d'une tablette, elle va-tu coûter encore 4 000 $ ou elle va coûter le plus de la tablette? Non, c'est la tablette de Saint-Césaire, ça. Celle de Marie-Ville est déjà achetée depuis l'automne. Elle va coûter le logiciel 4 000 $? C'est-à-dire, toutes les fois qu'on ajoute une plateforme, elle coûte 4 000 $? Non, non, c'est la tablette. C'est la tablette en elle-même. Elle est inclue avec le système d'exploitation. C'est une tablette qui est faite pour aller dehors. Donc, c'est vraiment une tablette qui permet de l'écharpe parce que les employés, ils travaillent à l'extérieur. Donc, il faut qu'ils soient capables de rentrer les données et de faire la gestion à l'extérieur. Donc, c'est vraiment pour ça, sous la pluie, sous la neige, une fois. Et on a fait plusieurs recherches et c'est vraiment celle qui coûtait le moins cher. Ça ne correspond pas, contrairement à ce que M. Latoussard a dit, à la tablette et le logiciel, mais seulement à la tablette. Mais le logiciel va être programmé dedans, mais on l'a déjà payé dans une autre... C'est ça que je l'ai dit. Dans ce sens, c'est l'installation de la tablette. La tablette va être fonctionnelle. C'est ça. Extérieure. Influant le logiciel de ça, c'est l'installation de tout ça. Ça, je comprends bien. C'est une tablette, elle vit du outil, disons. C'est ça? Oui. Très cher. Bon, ce n'est pas donné. Pas donné. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Pinsonneau propose et M. Benjamin appuie. C'est bon, tout le monde? 6.3, maintenant, appel d'offres, compactage de matières déposées dans les comptes d'honneur pour l'éco-sens situé à Saint-Césaire. C'est ça qu'on a repris la dernière fois avec un solutionnaire, ça, je comprends. Non, en fait, la dernière fois, on l'avait faite pour Marie-Ville. Là, on l'a faite pour Saint-Césaire. Et on a fait un appel d'offres à Saint-Césaire avec trois soumissionnaires. Et il y en a juste un qui a déposé, qui est le même, qui est celui qui fait affaire avec Marie-Ville. Les deux autres n'ont pas répondu à temps. Ah oui, puis il va être capable de partir de Marie-Ville à Saint-Césaire dans un délai? Oui. Tant mieux. C'est bon. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Non, je propose. Madame Desworth propose, appuyé par M. Paquet. C'est bon? Tout le monde est d'accord? 6.4, maintenant, pour la CEMEC, 6.4.1, financement par l'accueil des Jardins et des Patriotes. Dans le fond, on a réussi à avoir une hypothèque, je pense que c'est de troisième rang, parce qu'avec l'entente de Longueuil, il voulait être en deuxième. On a fini par s'entendre, puis tout le monde est d'accord. Ce n'est pas juste, dans le fond, l'autorisation des MRC comme actionnaire à signer les documents. À moins, est-ce qu'il y a d'autres choses, M. Paquet, qu'on rajoute là-dessus? Je pense que j'ai une proposition. M. Paquet propose, appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon, tout le monde? 6.4.2, maintenant, engagement avec la CEMEC, les Jardins et les Patriotes. Mais c'est certain qu'eux autres, ils veulent que tout le monde soit... Pas redevable, le terme. Ils veulent engager. Le gaineux qui ne paye pas, c'est l'autre qui va payer pour, dans le fond. Donc, on soit tous liés. Ça, c'est comme une normalité aussi. Et on doit signer les documents en cet effet. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Que signer le document? M. Paquet propose, appuyé par Mme Gagnon. Ça va avec tout le monde? Dans les points et les services incendies, point 7, on passera au point 7.2. Donc, SOMOM, une banque d'heures de formation. Parce qu'il y a un peu plus d'explications. Je sais qu'on en a parlé, mais est-ce qu'il y a des questions à vis-à-vis ça? Parce que j'ai une proposition. Peut-être une petite question. SOMOM, là, c'est pas juste pour les services de sécurité incendie. C'est notre système d'alète en urgence, là? Exact. OK. C'est beau. Ça fait que là, on l'attache au service de sécurité incendie, mais c'est pour une utilisation plus générale, pas uniquement incendie. C'est sécurité publique, disons. Oui. OK. C'est beau. Parfois, c'est la formation pour justement les utilisateurs, et tout de suite, pour qu'ils soient plus aptes à jouer avec le logiciel comme ça. C'est beau. Est-ce que j'ai une proposition? M. Paquet propose, appuyé par? M. Grandé. M. Arsenault, appuie. C'est bon avec tout le monde? 8.1 dans le développement économique, les priorités d'intervention 2021 du volet 2 du FIAR. On avait discuté lors de nos séances de travail. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez? Est-ce que j'ai une proposition? Je peux proposer. M. Arsenault propose, appuyé par Mme Gagnon. C'est bon avec tout le monde? 8.2 maintenant, autorisation de signature du protocole d'entente pour la définition du projet signature innovation. Encore là, on avait discuté. Un montant, c'est 50 000 $ qu'on va aller chercher pour justement développer. Exactement. Donc, ça serait un montant de 50 000 $. Vous avez une copie du protocole d'entente. Et lors de la dernière réunion de travail, il me semble qu'on vous avait déposé aussi le formulaire qui a été envoyé au MAMACH. Donc, on parle d'un projet en agriculture. Ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose, appuyé par Mme Gagnon, appuyé. C'est bon avec tout le monde? 8.3 maintenant, dans la création d'un comité aviseur dans le cadre d'accès entreprise à Québec, qu'on avait parlé aussi. Donc, les représentants du milieu, les représentants des municipalités, les représentants de la MRC pour composer, mais les noms ne sont pas encore. M. Yuri fait toujours des appels. Oui, on attend encore des retours d'appels de certaines entreprises, donc on ne peut pas vraiment vous les dire ce soir. Mais c'est sûr que la personne, le représentant de la MRC serait M. Dufresne, le coordonnateur de développement économique. Le représentant de la ville de Marieville, on suggérait Mme Gagnon en tant qu'MRS. Et puis, pour les autres, pour les deux représentants d'organismes économiques du territoire, on suggérait un représentant de la Chambre de commerce au cœur de Montérégie et un représentant de Desjardins. Donc, on pourrait y aller, mais les autres entreprises, on fait des téléphones présentement pour les trouver, pour qu'on pourra les enterriner dans une prochaine séance. Donc, ce soir, c'est la création du comité et après ça, c'est la nomination des membres. Exact. OK, bon. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Vink propose, appuyé par M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? 8.4. Renouvellement du partenariat avec Service Québec pour la mesure du soutien aux travailleurs autonomes, donc le fameux STA, pour renouveler l'entente. Oui. Donc, c'est vraiment renouvellement. Emploi Québec est vraiment enthousiaste de retravailler encore, excusez-moi, avec nous cette année. Et je sais qu'on a déjà trois dossiers en attente qui devraient commencer pour la nouvelle entente. Donc, on passe, la différence, c'est qu'on passe de 8, de 12 à 10 projets. Cette année, on en a fait, je crois, 4 sur, mais il y a eu plus de démarches que ça, là. Il y a eu 4 nouvelles entreprises qui ont passé à travers leur processus, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'appelés. Puis, pour différentes raisons, ils n'ont pas poursuivi, là, mais pas juste pour des raisons administratives, parce que des fois, les personnes s'en vont du projet. Mais oui, c'est très populaire. J'ai des questions là-dessus ou j'ai une proposition? M. Vigne propose, appuyez par. M. Paquin, appuyez. C'est bon, tout le monde? 8.5, maintenant, dans la répartition budgétaire, campagne de promotion touristique régionale 2021. Le document, je pense, la répartition est à la fin du plan stratégique. Ce qui m'a vu, je l'avais en dernière part, vous l'avez revient dans ce coin-là. Exact. Puis, à le fond, ça rejoint le budget qui avait été alloué, puis là, on le détaille. Exact. C'est exactement ça. Puis, c'est tout en concordance avec la planification stratégique en tourisme qui a été faite dans les derniers mois. D'accord. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Non, je propose. Mme Desworth propose. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé. M. Arsenault appuie. C'est bon, tout le monde? M. Arsenault, 8.6, maintenant, demande d'aide financière, aide nette, comme pour endériner. Donc, l'aide nette, c'est l'entente de développement numérique des entreprises touristiques. Ça, c'est un nouvel acronyme. Donc, peut-être en dire un peu plus, Mme Mesdion. Donc, c'est ça. On avait accepté, le conseil avait accepté qu'on dépose une demande de subvention en janvier. Donc, on vient vraiment détailler vraiment cette demande-là pour enterrer une marque. Donc, c'est une demande totale d'un maximum de 30 000 $ pour aller chercher des sous pour développer des produits numériques. Là, on parle de casques, de casques de vision 3D, là, des choses comme ça. Donc, c'est des nouveaux projets, là. C'est pris en partie à l'enveloppe numérique, l'enveloppe de priorité bioalimentaire 2. Puis, il y a un petit, un petit, attendez, le courriel de la MRC, là, c'est environ 9 000 $. Bien, on avait déjà prévu, là, des montants au budget, là. Donc, c'est prévu budgétairement. Ça, c'est en partenariat avec Tourisme Montérégie. Oui. OK. C'est bon. Est-ce que j'ai des questions, une proposition, Mme Desforts? Appuyé par? Est-ce que j'ai un appui? M. Paquin appuie. C'est bon, tout le monde? Le beau temps s'en vient. Faites-vous en trois. 9.1, maintenant. Pour la piste cyclable, la route des champs, autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports, pour la reconstruction des structures P10547 et P10548. Donc, c'est deux ponceaux, deux ponts qui doivent être refaits et on pourrait les faire. Puis, le ministère des Transports, pour en entendre avec, il faut qu'il nous les rembourse, plutôt que d'abord, le ministère des Transports. C'est résumé, peut-être. C'est bon. Est-ce que j'ai une proposition des gens de la piste cyclable? M. Vink, elle propose. Appuyé par? M. Arsenault, appuie. C'est bon avec les gens de la piste? Oui. 9.2, maintenant. Demande d'aide financière du OFIR volet 1 pour… on parle de… c'est tous les montants, dans le fond, qui est léal, tout ça, là, c'est assez détaillé. On parle de 85 000 $ de projet qui est d'enveloppe, dans le fond, du volet 1, là. C'est ça, Mme Dion? Oui, exactement. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou si j'ai une proposition des membres de la piste cyclable? Proposée. M. Arsenault propose. Appuyez par M. Benjamin. C'est bon avec tout le monde? 9.4, aménagement du secteur 2 de l'Alte de Saint-César et de certaines intersections. Donc, l'analyse des offres de services, on parle de filialisation, filialisation, filialisation. La firme a 11 425 $ qui a été retenue. Est-ce que c'est… question là-dessus. J'ai une proposition. M. Vigne propose. Appuyez par… De la piste cyclable. M. Arsenault? Non, M. Benjamin. C'est bon. Pourquoi? C'est pas obligé d'être piste cyclable. Comment? C'est pas obligé d'être piste cyclable, dans le fond. Oui. C'est la partie 5. Ça veut dire que c'est pour ça que vous dites que c'est piste cyclable. Ça veut dire que c'est moi et Robert à tous les coups qu'il faut qu'il propose et le secondaire. C'est ça? Pas nécessairement. Ça peut être Mme Gagnon, M. Paquin, M. Benjamin. C'est bon. Ma question, c'est… On vous le laisse. On vous le laisse. Non, non, non. C'est parce que je comprends mal ce que j'en dis. C'est comme s'il forçait que ce soit les gens du comité qui se prononcent. Ah, non, non, non. OK, OK. C'est pas du comité. Non, c'est ceux qui financent. C'est bon. C'est bon, OK. Dans le fond, ceux qui sont exclus, c'est M. Pinceleau ou Mme Desrois. C'est bon. 9.4 maintenant. Non, 9.3. Inspections des ponceaux entre Saint-Césaire et Saint-Paul-à-Bapture. Donc, il y aura une offre de service de la firme Tetratec à 10 250 $. Donc, il suffit des questions des gens de la partie 5. M. Winkopos, appuyé par M. Benjamin. Ça va être tout le monde de la partie 5. C'est bon. C'est vrai. Quand c'est clair, c'est plus facile à comprendre. 9.4, aménagement du secteur 2 de l'Alpes-à-Bapture-Saint-Césaire. On l'a fait, ça. J'avais sauté 9.4. Excusez. On continue. Mme Bourregard, ça va bien, là? On n'est pas perdu. C'est parfait. 9.5, maintenant, nouveau platelage et rehaussement du chasse-roue sur le pont-Citler enjambant la rivière Yamaska. Donc, un offre de service. On parle de 19 850 $ qui est retenu. Est-ce que j'ai des questions ou une proposition? Toujours des gens de la partie 5. Le propose. M. Arcelot propose, appuyé par M. Benjamin. C'est ça? Ça va avec tout le monde. 9.6, maintenant, renouvellement du contrat d'entretien 2021 à Martin, à Bruxelles. Donc, c'est la personne qui fait l'entretien de la piste pour la Coupe de gazon, ainsi de suite. Renouvellement de petite majoration. J'ai cru comprendre. On parle de 24 183 $. Exactement. Parce que, comme on engage une personne, une ressource qui va faire et l'éco-centre et une partie d'entretien, certaines tâches qui lui ont été retirées, donc, ça baisse un peu le prix par rapport à l'année passée. C'est bon. C'est par le 1000 $. Est-ce que j'ai des questions là-dessus ou une proposition? M. Vink propose, appuyé par la partie 5. M. Parkin. Ça va avec tout le monde? 9.7, dernier point pour ce volet-là. Cadet de la Sûreté du Québec pour l'été 2021. Donc, on nous propose une augmentation des heures. Peut-être un peu plus d'informations, Mme Dion? C'est ça. Il y a une demande qui est rentrée de la part de l'ASQ, disant qu'il y a certaines MRC qui voulaient des cadets supplémentaires. Donc, on a transmis l'information. Claude, pourront me corriger, si je vous l'ai menté. On a transmis l'information aux gens de la Pisciclame en leur demandant si c'était quelque chose qui pouvait les intéresser. Et puis, on a regardé. On est sortis avec un projet d'entente budgétaire. Puis, on représente environ 800 heures de plus qui seraient payées de deux façons. Premièrement, à même les sommes qu'on avait réservées pour des patrouilleurs. Donc, on aurait plus de cadets de l'ASQ sur la Pisciclame versus des patrouilleurs. Et il restait aussi un montant pour la subvention pour le cannabis. Donc, on en profiterait aussi pour continuer la sensibilisation au cannabis dans l'ensemble des municipalités, pas juste sur la Pisciclame. Et est-ce que ça vous va? M. Paquin, une question? Oui, mais juste, l'écart, là, parce qu'on, vu qu'on n'avait pas de patrouilleurs, nos patrouilleurs réguliers, si je peux dire, est-ce que l'écart entre les deux, ça donne 23 020 ou si, incluant l'économie qu'on fait avec le fait qu'on n'a pas de patrouilleurs, que ça ne fait pas une dépense de 23 000? Je ne sais pas si la question est claire. Non, en fait, oui, écart, mais la dépense prévue pour les patrouilleurs, patrouilleurs de la MRC, c'est à 25 000. Fait que là, on viendrait prendre 17 000 de cette enveloppe-là pour financer les cadets de l'ASQ, plus un 5 800 qui restait de l'enveloppe cannabis. Donc, il fait un total de 23 000. Fait que oui, il restera encore un jeu budgétaire dans l'enveloppe réservée en RH pour les patrouilleurs. Donc, on n'aurait pas besoin de dépenser ici, on n'engage pas personne. OK. Je réponds à ma question, merci. Est-ce que j'ai une... Oui, M. Vink? Proposé. M. Vink propose, appuyé par... Alors... M. Arsenault appuie. Ça va être tout le monde? Dans le point 12 maintenant, gestion financière. Donc, 12.1, ratification, approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux dépenses, aux montants qui sont là? Si tout vous semble correct, est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose. Appuyé par... Il y a un appui. Appuie. M. Arsenault appuie. C'est bon à tout le monde? 12.2.1 maintenant, conseiller aux entreprises locales et sociales, donc embauche pour remplacement d'un congé de maternité. Mme Dupont. Donc, on vous recommande l'embauche de M. Sylvain Dupont pour le remplacement de Mme Catherine Gélinard, qui part en congé de maternité bientôt. M. Dupont est entré en fonction lundi pour remplacer Mme Gélinard. Donc, M. Dupont répond, a le même profil que Mme Gélinard, donc va être capable de reprendre l'ensemble de ses dossiers pour la prochaine année. C'est un contrat de 12 mois. Alors, on avait déjà discuté d'ailleurs. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Desward propose. Appuyé par Mme Gagnon. C'est bon à tout le monde? 12.2.2 maintenant, embauche des préposés pour l'éco-centre situé à Saint-Césaire. Mme Dion. Donc, l'embauche de préposés pour l'éco-centre à Saint-Césaire, donc on est allé voir dans notre banque de CV qui était rentrée pour l'éco-centre de Marville. On vous propose l'embauche de deux personnes, Mme Brigitte Morin, qui serait préposée temps partiel à trois jours semaine, et de M. Hermann Ravengrost, que je déponance son nom à chaque fois. Donc, c'est vraiment deux personnes qui vont être à temps partiel, donc du jeudi au vendredi pour l'éco-centre de temporaire. La formation commencerait la semaine prochaine, donc il faut les former avant qu'ils rentrent. Ils seront à mi-temps à Marville et à Saint-Césaire pour vraiment être capables d'être formés le plus rapidement possible. Je propose. Mme Dessworth propose. Appuyez par M. Paquet. C'est bon à tout le monde? 12.2.3 maintenant, création des postes de préposés partagés à l'éco-centre et au parc linéaire. Donc, le réseau cyclable, l'INEA RDC, la route des champs. Donc, c'est un poste qui viendrait deux jours semaine sur la piste cyclable pour l'entretien, donc les poubelles, les plates-bandes, des petites réparations, et trois jours semaine à l'éco-centre de Marville. C'est déjà un employé de l'éco-centre de Marville, Mme Geneviève Simard, à lequel on étendrait son poste deux jours semaine à l'éco-centre, à la piste cyclable. Est-ce que j'ai une proposition? M. Vigne propose. Appuyez par Mme Gagnon. C'est bon à tout le monde? 12.2.4, point nouveau, donc fin de probation de l'adjointe au service de l'environnement, la ligne Info-Collect. Mme Diop. Donc, il s'agit de Mme Joanne Chabot. Mme Chabot est en fonction depuis le mois de juillet, non, depuis le mois d'août 2000. Depuis le 20 juillet 2020. Donc, sa fin de probation, normalement, aurait dû être avant ça, donc fin de probation. On vous recommande, Mme Chabot occupe ses fonctions vraiment de manière haut-le-main. Elle répond citoyen. Elle a vraiment très bien acquéri l'ensemble des informations pour occuper son poste. en très peu de temps. Oppose. Mme Desward propose. Appuyez par M. Pinsonneau. C'est bon tout le monde? 12.2.5, maintenant. Fin de probation pour le conflomètre aux écosystèmes. Donc, il s'agit de M. Sylvain Patenaud. M. Patenaud est embauché depuis le mois d'août l'an dernier, donc on vous recommande la fin de sa probation. Il occupe parfaitement ses attributions-là. Il est vraiment efficace au niveau des écosystèmes. Vraiment une très belle ressource. Propose. J'appuie. M. Arsenault propose. Appuyez par Mme Desward. C'est bon tout le monde? Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. 13 retraits, donc il n'y a pas de période de questions au public. 14. Est-ce que vous avez d'autres sujets d'intérêt pour la MRC que vous aimeriez partager? Non? Peut-être, ça serait peut-être intéressant pour le biais de nos téléspectateurs. Peut-être, M. Pinceneau, on parle beaucoup d'Internet haute vitesse. On a eu une annonce hier, justement, de la FQM avec les MRC, comme quoi il y aurait un montant de 80 millions et qui serait octoyé aux MRC, justement, pour accentuer la numérisation et, mettons, l'Internet dans les MRC. Mais avec les annonces qui s'en viennent avec le ministère, pas le ministère, mais le gouvernement fédéral et provincial, il y a 800 quelques millions. Je pense que ça s'en vient assez rapidement. On va avoir une rencontre avec notre Vidéotron qui a gagné l'offre, l'appel d'offre pour l'Internet haute vitesse dans notre région. Est-ce qu'on a plus de détails ou c'est à suivre encore? Donc, nous, on devrait avoir une rencontre le 7 avril. Anne-Marie? Oui, on a une rencontre le 7 avril par rapport à ça. Puis, ce que je peux vous dire, d'après ce que j'ai compris, là, des diverses annonces et de la rencontre qu'on a eue avec la ministre hier, là, avec la FQM, c'est que ceux qui ont remporté les contrats en 2019 auront l'obligation de desservir l'ensemble des résidences, même s'ils ne sont pas identifiés dans les contrats présentement. Donc, c'est une obligation qu'ils auront. Donc, ça, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est vraiment ce qui est sorti. C'est ça que j'ai retenu aussi. C'est, en tout cas, la fermeté du gouvernement actuel d'obliger ceux qui ont gagné les appels d'offres de livrer la marchandise dans un même échéancier proposé. On entend beaucoup à gauche et à droite, là, l'accès aux poteaux. En tout cas, ça bouge. Ça bouge partout. Fait qu'en espérant que ça ne retarde pas le projet, d'en être. Très merci qu'on puisse avoir le déploiement, selon l'échéancier prévu, pour que Mme Gagnon puisse avoir l'Internet aux vitesses à la maison et fiable. Et moi, j'allais dire, vous avez dit, ça ne peut pas arriver rapidement. Oui, ça ne peut pas arriver plus rapidement. On a besoin d'acheter que moi. C'est bon pour tout le monde d'avoir cette idée indispensable dans le contexte qu'on est présent. Donc, est-ce que le point 15, est-ce que vous avez des questions sur la correspondance? Juste un commentaire à la correspondance 26 sur l'éco-centre. J'ai l'impression que le commentaire, en tout cas, j'ai l'impression que mon commentaire a fait écho à l'éco-centre parce que le rapport, le dernier rapport correspond vraiment à ce que je souhaitais, beaucoup plus explicite comme donnée. Je pense que ça transmet, comment dire, on comprend encore mieux comment l'éco-centre est un succès. Ça fait que juste un commentaire positif peut-être à transmettre à toutes les personnes qui sont en arrière de ce document-là, qui ont rendu le document possible. J'aurais toutefois une autre petite suggestion. Compte tenu des acronymes, les gens qui ne sont pas très familiers, ça ne peut pas expliquer c'est quoi. D'ailleurs, je ne l'ai pas sous les yeux, mais RDD, je me suis un citoyen qui me disait, je suis supposé que ça allait être content parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était les RDD. Ils disaient que c'est annulé, c'est déplacé. Donc, juste peut-être, juste dans le boule, mais faire une petite légende pour expliquer ce que les acronymes veulent dire. C'était mon seul petit bémol, mais pour le reste, là, que du positif. Bravo. On parle des RDD, des CRD, des TIC, des choses comme ça. Exactement. Ça serait intéressant d'avoir une légende en quelque part. Oui, je suis bien, M. Becquette. On est habitué, mais pour le commun des mortels, il ne sait pas de quoi on parle. J'aimerais apporter aussi un commentaire sur le rapport sur les communications par Madame des Hôtels et notre ami, voyons, j'ai oublié son nom. J'ai Pierre-Yves, c'est pas l'adjoint à… Pierre-Luc Chenel. Pierre-Luc, Pierre-Luc, exactement. Donc, on s'aperçoit que le site web est quand même assez utilisé, dépendant du message qu'on passe et l'internet aussi, puis tout reste. Ça donne un peu d'informations qu'on n'avait peut-être pas avant. Ça démontre que ça bouge. Est-ce qu'il y a des commentaires pour la correspondance? Est-ce que vous êtes correct? C'est bon? Levé de la séance, c'est ce que je ne propose ici. Je lève. Madame, laisse-moi la lève. Appuyée par Madame Gagnon qui lève aussi. C'est bon. Merci beaucoup et à vous mois prochain. Merci.